Et c'est YouTube ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation sur le jeu Temtem, un Pokémon-like MMO incroyablement complet qui n'a rien à envier à la célèbre licence de Game Freak. D'ailleurs, Temtem possède son propre univers ainsi que ses propres mécaniques avec notamment un mode de combat 2v2 entièrement pensé pour ce dernier. Mais avant de continuer cette vidéo présentation, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur le bon nom à la chaîne, c'est totalement gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. Du coup, que dire sur Temtem hormis qu'il s'agit d'un Pokémon-like MMO ? Car oui, il faudra reconnaître que le jeu s'est grandement inspiré de cette célèbre licence, mais il aura tout de même réussi son pari d'avoir trouvé son propre style avec des améliorations qui lui donnent un charme incroyable. Déjà, on va parler de l'histoire. Sachez que pour finir la trame principale de Temtem en pure ligne droite, il vous faudra environ 60 heures de jeu. De plus, l'histoire de Temtem est beaucoup plus mature qu'un Pokémon avec une intrigue agréable à suivre. Ensuite, hormis l'histoire, la difficulté est aussi grandement accrue. Car oui, si vous comptez finir le jeu avec seulement un Temtem qui va one-shot tous vos adversaires comme dans Pokémon, sachez que ça vous sera impossible. Dans Temtem, vous devrez construire une équipe de 6 Temtem équilibrées au niveau des faiblesses résistances pour finir l'histoire. Et un autre point positif, tous les Temtem sont jouables. Puis, je rajouterai aussi que tout le jeu, histoire inclue, est jouable en coopération. Une fois la trame principale terminée, nous allons bien entendu avoir une trame secondaire ainsi que pas mal d'activités annexes comme des quêtes journalières ou hebdomadaires pour obtenir diverses récompenses. Suite à ça, vous aurez aussi la possibilité de terminer des antres chaque semaine qui vous permettront d'obtenir un Temtem légendaire. Puis, vous aurez aussi la possibilité de combattre des donjons tenus par des clubs qui sont l'équivalent d'une guilde. Suite à ça, le jeu possède aussi son propre roguelike où vous allez commencer la tour avec un Temtem généré aléatoirement qui va vous aider lors de votre ascension. Et on n'oubliera pas non plus les fans d'Animal Crossing où vous pourrez aménager la maison de vos rêves. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a plein de contenus ainsi que des quêtes secondaires à faire une fois l'histoire terminée, de quoi passer encore un long moment sur le jeu. Bien entendu, les joueurs qui sont accros au PVP ne seront pas délaissés car Temtem possède son propre ladder avec un système de draft via des piques et ban. Puis chaque semaine, vous pourrez participer à des tournois basés sur votre ranking de ladder où vous pourrez obtenir diverses récompenses et notamment un titre. Puis, à contrario, pour les joueurs qui vont préférer collectionner toutes les créatures du jeu, sachez que vous pourrez partir à la chasse Oluma qui est l'équivalent des Shinies dans Pokémon. Maintenant, passons au système de combat en 2 contre 2. Alors, au début, l'idée de jouer en 2 contre 2 peut en dégoûter plus d'un et moi-même, je déteste le 2 contre 2 dans Pokémon. Mais je dois reconnaître que Temtem a réussi son pari car ils m'ont fait apprécier ce mode de combat grâce à son côté stratégique extrêmement bien pensé. Car oui, suivant les Temtem que vous allez jouer, vos capacités pourront gagner des effets supplémentaires. Puis, vous avez aussi des traits de Temtem qui vont booster vos alliés. Et un autre point incroyable, il n'y a aucune RNG dans Temtem. C'est-à-dire que toutes vos compétences ont 100% de chances d'appliquer leur effet. Du coup, les points forts de Temtem par rapport à Pokémon. Une histoire agréable à suivre et moins enfantin avec environ 60 heures de jeu pour la trame principale. Ensuite, nous avons une difficulté grandement augmentée. Tous les Temtem sont jouables, que ce soit en PvE et PvP. Du contenu landgame disponible. De la compétition PvP avec de la stratégie à mettre en place et sans RNG. Système de pique et bannes lors des combats PvP. Et possibilité de faire le jeu en full coopération. Puis, les points faibles de Temtem par rapport à Pokémon. Déjà, vous aurez besoin d'internet pour y jouer. Logique vu qu'il s'agit d'un MMO. Et une DA qui ne plaît pas forcément. Enfin, tout ça pour dire que même si Temtem est inspiré de Pokémon. Pour moi, les développeurs ont réussi leur pari en proposant un jeu incroyable. Qui possède son propre univers en plus d'avoir réussi à améliorer pratiquement tous les points faibles qu'on retrouve dans un Pokémon. Pour ma part, je dirais qu'essayer Temtem, c'est l'adopter. Au point, vous aurez du mal à vous remettre à un Pokémon traditionnel. Et pour ceux qui ont peur du côté MMO et de l'avance de certains joueurs. Sachez que ça n'a aucun impact sur votre confort de jeu. Et qu'une fois arrivé dans le late game, vous pourrez rattraper votre retard rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez du jeu et votre avis si vous y jouez déjà. De plus, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitch, Twitter et Discord. Les liens sont bien entendu dans la description de la vidéo. Et si mon contenu YouTube vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en s'abonnant à la chaîne. C'est totalement gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. Sur ce YouTube, portez-vous bien et à la prochaine fois vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada